Je crois que c'est vraiment plus l'ambiance que je trouve lourde que le contexte, parce que tu sais, on prend quand même nos mesures de précaution, fait que je ne me sens pas en danger 24 heures sur 24 quand je suis au travail, mais c'est surtout, tu sais, juste hier, je parlais avec une collègue de travail au téléphone, puis elle me disait, comme, surtout à la gestion des lits, les filles, elles rentrent dans le bureau, puis elles pleurent tellement que c'est lourd, tu sais, de tout le temps être sur la pression. Nous, on n'a pas de mesures dans ce temps-là, tu sais, quand on leur parle, on ne met pas de gants, on ne met pas de masque, mais, tu sais, on se lave tout le temps les mains en revenant travailler, mais c'est comme ça, c'est des petites affaires qu'on dit crime, avoir su, j'aurais peut-être pas pris mon papier de même, tu sais, comme, on finit par, on dirait être un pochoir ou un punching bag, là, comme, les gens sont tellement stressés, puis ils pensent tout le temps que c'est de notre faute, là, mais, tu sais, on fait l'inscription, puis on suit aussi, nous, des règles, là, on dirait qu'on écope un peu de ce qui se passe. J'ai travaillé là, mardi, là, on est jeudi, c'est hier que j'ai appris qu'il y avait des cas de COVID, urgence propre. Alors, j'ai resté comme, tu sais, j'étais chez moi, j'avais déjà fini ma journée, je suis vraiment restée, comme, sous le choc, on dirait, je n'avais pas de mots, j'ai fait comme, oh non, tu sais, j'espère vraiment que j'ai fait toutes mes mesures nécessaires, parce que moi, je me sentais en sécurité avec ce qui me disait le triage, les infirmières, je me sentais comme, bien, plus en sécurité, puis j'ai fait, oh, j'espère qu'après le patient, je me suis vraiment bien lavé les mains, parce que sinon, bien, tu sais, un petit pouche-pouche de plus réel, là, tu sais, puis après cinq, six patients, bien, on essaie d'aller se laver les mains avec du savon, mais c'était pas entre chaque patient, mais là, j'ai fait, OK, j'espère que, c'est parce que le crayon, tu sais, je le donne au patient, il signe, là, je le reprends, j'essaie de le désinfecter pour les prochains patients, mais, tu sais, on le fait pas à chaque personne, puis de toute façon, la personne, elle s'assoit devant moi, on a une vitre, mais il y a un trou, quand même, dans la vitre pour s'échanger nos informations, puis la personne, elle est assise, bien, il y a d'autres patients qui viennent s'asseoir à la même place, j'espère que j'ai fait toutes mes mesures comme il faut, on verra dans deux semaines si j'ai des symptômes, là, je... Tu sais, là, on fait beaucoup d'inscriptions par téléphone, c'est sûr que, peut-être, tu sais, envisager que même si une personne est dans la salle d'attente, continuer par téléphone, puis au pire, on est face à face, mais ça sera par téléphone, arrêter des signatures, qu'elles soient salles d'attente, propres ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada